Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de notre tuto consacré à notre premier capitaine des Suns of Horus. Cette semaine nous allons attaquer un petit peu de couleur, ça va nous changer du noir, à savoir que nous allons donc commencer par le rouge avec le cornerhead. Alors avec notre cornerhead, nous allons donc toujours encore une fois bien diluer, donc nous allons attaquer notre épaulière, donc côté gantelet. Alors à savoir qu'avec tout le rouge que l'on va mettre sur notre figurine, on va vouloir obtenir, le but c'est d'obtenir un rouge, un rouge relativement sombre, parce que si c'est trop pétant, je pense que ça n'irait mais vraiment vraiment pas avec le perso. Donc on se fait l'ensemble de l'épaulière. On va se faire également donc, comme pour Garviel Loquen, l'intérieur donc de notre oeil, tout l'intérieur de l'oeil. D'accord donc les deux côtés évidemment de la pupille, ça va de soi. Nous allons également traiter toutes les bandes, donc la méfiance de ne pas aller sur l'armure noire. Alors là, pour le coup, c'est simple, on flinguerait tout. Donc vraiment à éviter. Donc toutes ces bandelettes de cuir, on se les traite. Évidemment, celles de devant, mais également celles de derrière, ne pas les oublier, ainsi que celles, les deux là, qui reviennent sur le gantelet. Au niveau des yeux que l'on va tracer, donc celui-ci, donc nous le traitons. Nous traitons également celui qui est sur l'autre épaulette, épaulière. Décidément, ça commence fort. Donc là, vous... Alors on fait ça maintenant, pourquoi ? Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire d'abord nos dorures, ensuite nos rouges, nos couleurs, pour revenir ensuite sur les dorures, et puis les retraités, quoi. Ce serait franchement, franchement pénible. À savoir que nous avons également... Nous allons traiter également, donc, l'œil qui se trouve... Focus, c'est celui-là. Qui se trouve également, donc, au niveau du plastron de notre capitaine. Ok. Ainsi que celui qui se trouve, donc, au niveau de sa ceinture. On va prendre un petit peu de peinture, quand même. Donc là, essayez d'utiliser déjà un pinceau avec une pointe qui est relativement bien faite. Si vous voulez éviter toute catastrophe. Ok. Et évidemment, les lanières de cuir, qui sont entre les jambes de notre perso. Donc, pareil, on se traite tout ça. Ok. Bon, bah écoutez. On se fait, donc, l'ensemble de nos rouges. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, de retour, suite à notre passage de Cornerhead. Voilà, donc, nous avons fait exactement tout ce que nous avions dit que nous allions faire. Donc, évidemment, tous les yeux y sont passés. Voilà, donc, j'avais oublié de mentionner tout à l'heure celui de l'avant-bras tenant l'épée. Voilà, donc, ils sont tous là. Ok. Alors, là, nous allons juste nous préoccuper, en fait, de tout ce qui est lanières de cuir. Les yeux, on verra ça plus tard. Mais, pour l'instant, on va s'occuper du cuir. Et, pour cela, nous allons partir sur un druchy violette. Donc, là, pas de quartier. On y va. On y va même plutôt franco. Donc, je vais venir déposer, en fait, hein, voilà. Donc, le druchy violette. En insistant vraiment bien dans le creux de mes cuirs, ainsi que les zones d'ombre. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de super compliqué, hein. C'est juste un petit ancrage. Alors, par contre, avec un pinceau relativement fin, hein, histoire de ne pas en coller sur les éclaircissements que nous avions fait de notre noir. Ce serait quand même dommage d'avoir, en fait, des reflets violacés sur nos éclaircissements. Ok. Donc, je n'hésite pas, hein, vraiment, à venir déposer dans les creux, hein. Oh là ! Il ne faut pas hésiter. C'est ce qui va, de toute façon, donner le caractère de notre cuir. Ok. Bon. Donc, au niveau de l'épaulière. Bon, ben là, c'est la même. On n'hésite pas. On y va. Ok. Donc, ça va nous assombrir encore un petit peu plus notre rouge, qui est déjà plutôt très sombre, hein, à la base. Mais bon, encore une fois, je ne veux pas, je ne veux pas quelque chose de pétant, en fait, hein, pour Abaddon. qui se voit, oui, qui puisse permettre de faire, en fait, tout simplement un break avec le noir, oui. Mais je ne veux pas que... Comment vous dire ? Je ne sais pas comment expliquer ça, comment m'exprimer. Je veux qu'on ressente la mort, en fait, avec ce perso. Voilà. C'est... Bon, ben, c'est pas très gai. Je vous l'accorde. Mais c'est ce que... Moi, c'est ce que je veux obtenir avec ce petit bonhomme. Voilà. Bon, ben, écoutez, on... On se fait, donc... Allez, voilà. Alors... Vous voyez ? Alors, ça tombe bien. C'est exactement la connerie que je voulais éviter. Et ça, quand on parle... Voilà. Je viens de ramasser tout de suite. Histoire de ne pas avoir ce reflet violet. Bon, ben, écoutez. Allez, on se termine, donc, tous nos cuirs rouges, le traitement avec notre druchy violette. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, de retour, suite à notre ancrage au druchy violette. Donc, voici ce que l'on obtient dans un premier temps. Bon, ben, il est temps... Ben, d'attaquer nos éclaircissements de nos lanières de cuir. Et pour ça, nous allons repartir sur un corner head. Alors, c'est parti. Le corner head. Hop, hop. On va pas en mettre trop sur le pinceau. Donc, le but va être de venir, en fait, souligner tout ce qui ne fait pas partie des creux. Voilà. Donc, ben, écoutez, c'est... On longe, on fait du lining. Un peu là. Donc là, ça va nous demander un petit paquet de temps. L'air de rien. Parce que des lanières de cuir, ben, il y en a à foison. Et c'est un boulot qui va nous demander un petit peu de précision. Donc, j'ai fait la première, là, à gauche. Un petit peu de précision. Mais surtout, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Concernant, donc, notre épaulière. Alors, ça va pas être tout à fait la même, bien qu'il y ait des choses communes, hein, très clairement. Donc, forcément, on se fait un petit lining, donc, vraiment sur le bord de notre épaulière. Là où il n'y aura pas, en fait, tout simplement de, comment dirais-je, d'or. On va pas s'amuser, en plus, à peinture l'urée l'or. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau. Et je vais venir... Commencer... Donc, mon éclaircissement. Voilà. Donc, sans aller vraiment au taquet, hein, du... comment... De la sculpture, de la... De l'œil. Sans aller non plus au taquet, en fait, tout simplement, du rebord où il y aura de l'or dessus. Là, on éclaircit gentiment, en douceur. On commence par les parties les plus éloignées. On a un petit peu de peinture. J'essuie sur mon tissu absorbant. Là, c'est pareil. Donc, je vais en remettre une petite pointe à l'intérieur. Là, je vais le faire démarrer d'un petit peu plus haut. Donc, je vais le faire démarrer d'un petit peu plus haut. Donc, de retour. Suite à notre passage de Cornerhead, donc, pour nos premiers éclaircissements. Donc, je n'ai pas retouché, finalement, à l'épaulière. Elle me paraissait vraiment très, très bien, comme ça. S'il faut que je pouvais se mettre en place de façon correcte, ça m'aiderait. Donc, voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on va passer à la phase suivante d'éclaircissement. Et pour ce, nous allons partir sur du Mephiston Raid. Donc, exactement la même chose qu'avec notre corne. Sauf que nous allons venir délimiter encore un petit peu plus notre zone de travail. Allez. Donc, pareil, je repars également sur du Lining. Ou Agile Lighting, comme certains le disent. Juste titre, d'ailleurs. Mais bon. Déjà, on est obligé d'utiliser des termes anglais. Ça me gonfle un peu. OK. Donc, on part exactement sur le même système. Là, on vient simplement relever. Ah punaise, comment je peux faire ? Donc là, on vient seulement relever au final les zones. Les plus exposées à la lumière. D'accord. Pour les polières. Eh bien, écoutez, les polières, c'est la même. Sauf que je vais venir réduire. Donc, encore une fois, un peu plus ma zone. OK. On descend un petit peu plus quand même. On a du mal à voir. Dégoûté. Pas assez, jumectes. On va attendre que ça sèche un petit peu. Pareil. Je reprends. Voilà. Encore une fois. On va venir faire de la même façon. Un petit point d'éclairage. Sur le haut, j'essuie. J'humecte. Histoire de refaire ma pointe. OK. On va laisser sécher tout ça. Donc, voilà un petit peu. Allez. Voilà donc un petit peu ce que l'on obtient. Bon. Bah, écoutez. En tout cas, je termine toutes mes lanières de cuir. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien. Donc, de retour. Nous en avons fini avec nos rouges. En tout cas, sur nos cuirs. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Mais il me manque une petite touche. Et cette petite touche, en fait, je crois que c'est une touche sombre. Une touche sombre qui va nous permettre, en fait, de pouvoir tout fondre. Donc, le non-oil, beaucoup trop foncé. Ça ne va pas le faire. Donc, je vais opter pour une méthode intermédiaire, en fait. On va passer sur de la Grax Earthshade. Alors, une fois n'est pas coutume. D'habitude, vous savez comment je manie les encres. Un petit peu comme un bourricot. Là, on va y aller de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine. En fait, on va venir fondre et assombrir en même temps, donc, notre rouge. On va partir sur quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. En termes de coloris, et chose qui me va, qui me va plus. Voilà. Tout simplement, il me manquait un petit truc. Il me manquait un petit truc. Punaise, je n'arrivais pas à savoir quoi. Et donc, un petit coup d'Agrax. Donc, encore une fois, j'y vais, mais vraiment en douceur. En fait, ça va venir, comment vous dire, approfondir notre rouge. Je ne sais pas comment vous dire. Ce n'est pas que ça va nous le rendre plus chaud. Mais en fait, ça va nous faire ressortir, si vous voulez, donc, les différents types d'éclaircissement que l'on a fait. Sans tout bouffer, au final, c'est... Bon, enfin bon. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal à m'exprimer. C'est assez pénible, d'ailleurs. Je reviens là où il y en a de trop. Très clairement. Et ouais, je préfère vraiment le rendu que ça donne. Alors, j'avais essayé, pour tout vous dire, sur l'arrière. Voilà, parce que je ne voulais pas non plus tout planter. Donc, je pousse bien vers mes coins d'ombre. Et ouais, je trouve que l'histoire que ça raconte, vous voyez, c'est mieux comme ça. Donc, il y a des fois, mieux vaut de ne pas toucher, parce qu'on fait des grosses, grosses bêtises. Alors, pour les rattraper, on galère plus qu'autre chose. Et parfois, la chance est avec nous. Si je ne cadre pas, c'est la misère. Et des fois, la chance est avec nous. Et voilà, quoi. On obtient un nouveau truc. Un truc qu'on n'avait jamais essayé. Et qui rend plutôt, plutôt très bien. Donc, je ne vais pas me priver. On va partir sur un rouge beaucoup plus sanguin, beaucoup plus démoniaque, entre guillemets, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je termine avec mon Agraxur Shade. On attend que ça sèche. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, de retour, suite au passage de notre Agrax. Donc, tout a séché, tout est ok. Donc, voilà un petit peu le résultat que nous obtenons. Et, bah, ma foi, j'en suis plutôt super content. Donc, c'est très bien ainsi. Voilà. Alors, avant de passer au Laid Belcher, qui sera donc notre prochaine étape. Je vous avais dit un petit peu avant que nous allions traiter les yeux démoniaques. Les yeux d'Horus. Qui se situent un petit peu partout sur l'armure de notre Abaddon. Alors, je ne vais pas le faire de façon pleine et entière, en fait, dans le tuto. Je vais tout simplement, eh bien, faire un petit, un petit, un petit tips. Puisque c'est déjà la troisième figurine que je fais, que je vais faire avec cette méthode-là. Donc, ça va nous rétrécir, en fait, tout simplement, de façon plus ou moins importante. Bah, cette vidéo, et surtout, les suivantes. Où je n'aurai plus qu'à mettre un petit lien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, alors posez-moi un bon gros pouce bleu. Ça fait plaisir et ça motive. A partager la vidéo. Évidemment, à la commenter. Mais, surtout, à vous abonner. Allez, sur ce, je vous dis à vendredi prochain. Pour la suite de notre tuto. A plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501